Ancienne figure incontournable de France Télévisions, la journaliste Catherine Selac a longtemps présenté l'émission Culte Thé ou Café sur France 2. Au cours de ce programme, l'animatrice recevait diverses personnalités, qui se confiaient à elle au cours d'un entretien effectué dos à dos, qui est devenu sa marque de fabrique. Ayant quitté le service public suite à l'arrêt de son émission hebdomadaire, Catherine Selac a compilé de nombreuses confidences que lui ont fait certaines célébrités au sein d'un ouvrage baptisé À l'amour, À la vie, publié aux éditions Flammarion. La journaliste a notamment recueilli les propos du musicien Thomas Dutron au sujet du couple formé par ses parents, Jacques Dutron et François Zardy. Je suis le fruit d'un couple assez curieux. Mes parents restent un modèle de couple pour moi, parce que ce sont mes parents. Mais dans l'absolu, non. Ils se sont mariés pour des raisons plus fiscales que romantiques, ils ne vivent plus ensemble, ils se voient un mois par an, mon père a une amie, force est de constater qu'il y a eu un échec. À un moment, avait révélé le chanteur au sujet de ceux qui lui ont donné la vie. Thomas Dutron, certains couples parviennent pourtant à traverser les années sans encombre Il y avait de l'idolâtrie entre mes parents, même si ma mère était la pute égouée. Elle a beau avoir été féministe sur certains trucs, elle ne l'était pas du tout en amour. Elle faisait les courses, à manger, elle trouvait qu'il faisait sa part car il s'occupait de réparer certains trucs, mais moi, vu de l'extérieur, je trouvais qu'il ne foutait rien par rapport à elle. J'ai essayé de me libérer de tout ça, de cet exemple, mais chasser le naturel, il revient au galop, a également ajouté Thomas Dutron, avant de finalement conclure, certains couples parviennent pourtant à traverser les années sans encombre. Je me souviens de la mère d'une amie, qui disait, je n'aille jamais tromper mon mari parce que je n'aille pas envie d'être avec un cocu. Je trouve ça très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada